Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'un nouveau système économique. Je vais vous en parler brièvement car tout est expliqué en détail par écrit en dessous dans le blog, il faudra lire. Je vais vraiment faire une explication globale. D'abord il faut comprendre pourquoi d'où vient cette idée, c'est que quand on observe tous les problèmes qu'il y a dans le monde, on remonte à quasiment une seule, enfin plusieurs petites, mais à quasiment une seule, la grande majorité des problèmes se regroupent à une seule et même cause qui est l'argent, enfin note le système économique actuel, capitalisme. Et donc je me suis dit qu'en changeant de système, en faisant un système sans argent, laissez-moi finir vous allez comprendre, du coup on réglait la grande majorité des problèmes. Alors comment faire un système économique sans argent ? C'est très simple, en fait il faut déjà comprendre à quoi sert l'argent. L'argent ça sert de preuve, c'est-à-dire que quand vous travaillez, quand vous voulez consommer plutôt, la personne, son produit elle a travaillé et elle n'a pas envie de le donner à quelqu'un qui n'a rien foutu. Elle n'a pas envie de se dire moi je me lève le matin, je me casse le cul, et l'autre il n'a rien foutu, il profite. Donc la personne qui vend son produit, elle veut absolument que l'autre personne qui lui achète a aussi travaillé, a aussi contribué à la société. Et l'argent ça sert à ça, ça sert de preuve, parce que normalement pour avoir de l'argent il faut avoir de travailler, donc si le gars il a de l'argent c'est qui a travaillé. L'argent ça sert à prouver qu'on a travaillé, qu'on a contribué à la société. Mais ça c'était bien un bon système à l'époque quand ça a été inventé, mais aujourd'hui avec les projets qu'on a faits avec l'informatique notamment, on a la possibilité de prouver qu'on a travaillé, contribué à la société d'une autre manière, de manière informatique et sans montant précis. Pourquoi sans montant précis ? Parce que à l'époque, on était, par exemple, quelqu'un qui fabrique une chaise, donc ça avait un temps, tout ça, et après le temps qu'il fasse tout son produit et ensuite qu'il le vende, il vendait un prix qui correspondait à tout son temps et son énergie passée. Mais aujourd'hui avec la plupart des entreprises, en fait ça ne marche plus comme ça, c'est quand vous êtes employé, on vous donne un salaire horaire, c'est-à-dire que peu importe le métier que vous faites, peu importe ce que vous faites, chaque heure vous touchez de temps et de temps. Donc finalement on gagne tous, enfin on gagne tous la même chose, entre guillemets, non, il y en a qui gagnent plus que d'autres, mais je veux dire, c'est plus, la valeur n'est plus attachée au produit, mais plutôt au temps que vous avez passé. Donc maintenant, vu que c'est comme ça, on peut très bien partir du principe que si tout le monde travaille le même temps, du coup, ils peuvent payer pareil. Après, pour récompenser les métiers les plus durs, pour inciter les gens à faire des métiers un peu plus difficiles ou plus contraignants, on peut tout simplement les récompenser en les faisant partir à la retraite plus tôt, ou en leur donnant des jours de congé en plus, ou en leur demandant de faire moins d'heures par mois. Donc pour revenir avec mon système, comment ça marche ? On distribue une carte identique à une carte de crédit ou carte vitale à tout le monde. Cette carte, quand vous vous rendez au travail le matin, vous pointez, vous pointez en partant, un logiciel qui est géré par la direction des ressources humaines, en fait, enregistre le nombre d'heures que vous allez travailler. On vous demande par métier un certain nombre d'heures à travailler par mois. Une fois que vous avez atteint ce nombre d'heures, le logiciel indique comme quoi c'est valide. Et avec cette même carte, quand vous vous rendez dans un magasin, à la caisse, la personne en caisse passe votre carte, et sur son écran, ça affiche si c'est valide ou pas. Si c'est valide, ça veut dire que vous avez travaillé le nombre d'heures requis, et que donc vous avez le droit de consommer. Et si ce n'est pas valide, vous n'avez pas le droit. Donc ça, ça prouvera que vous avez travaillé. Et du coup, ça vous donne le droit de consommer, mais en semi-illimité. Pourquoi semi-illimité ? C'est-à-dire qu'en un mois, par exemple, vous avez travaillé un mois, vous pouvez vous acheter de suite une maison, une voiture, tout ce dont vous avez besoin pour vivre, décemment. Mais pourquoi semi-illimité ? C'est-à-dire que, par contre, une fois que vous avez acheté une maison, vous ne pouvez pas en acheter une deuxième, une troisième. C'est une maison par famille, par couple, ou par personne. Je veux dire, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de plusieurs maisons. Vous ne vivez que dans une seule. Donc, voilà, il n'y aura plus de gens qui seront propriétaires de plusieurs choses et qui les mettront en location. Tout le monde sera propriétaire de son logement. Pour les voitures, c'est pareil. Vous n'avez besoin que d'une voiture. Alors, comme c'est par personne, si vous êtes un couple, vous pouvez très bien avoir une voiture, on va dire classique, ou les choses du quotidien. Et la deuxième personne achètera un utilitaire pour si vous avez besoin pour votre entreprise, non, pour une entreprise, encore autre chose, mais pour les jetteries, des choses comme ça. Bref. Mais il faut comprendre que c'est fini. Il n'y aura pas de surconsommation, d'épuisement des ressources, de déchets, parce que ce système sera accompagné d'une politique aussi environnementale, écologique. Donc, il ne faut pas croire que tout le monde roule en Ferrari, parce que les Ferrari, ça sera interdit. Pourquoi ? Parce que les Ferrari, ça consomme trop, ça pollue, ça ne sert à rien. Je veux dire, ce n'est pas du... Je veux dire, voilà. Ou du moins, ça sera plus... Ça sera des Ferrari de manière esthétique, avec un look, si vous voulez, pour que ça soit joli, une belle voiture. Mais au niveau du moteur à l'intérieur, c'est fini. Au niveau de la consommation, je ne sais pas. De toute façon, on ne peut pas rouler à cette vitesse-là, donc ça ne sert à rien. Et donc, en fin de compte, il y aura plein de choses comme ça qui feront que, de toute manière, ça ne sera pas totalement illimité. Les gens ne pourront pas consommer à fond, à fond, à fond, et polluer, et tout ce que vous voulez. On déterminera par personne combien d'articles, pour un produit, combien elle peut en prendre, par mois ou par semaine, enfin, on verra. Et donc, ça sera enregistré à chaque fois qu'elle passe en caisse. Son produit est enregistré sur sa carte, ce qui fait qu'une fois qu'elle a atteint le nombre de ce produit maximum autorisé, si elle prend encore un plus, à laquelle ça s'affichera et on lui refusera. Voilà. Donc, en gros, certains vous allez me dire que c'est un peu le système communiste. Oui, c'est exactement ça. Mais en même temps, si on réfléchit bien, on a diabolisé le communisme, tout un tas de trucs, par rapport à l'époque, à l'histoire ancienne, mais qui n'était pas du tout, il n'y avait pas d'informatique, c'était géré par des tyrans, par des mecs, des dictateurs, et puis qui profitaient surtout pour s'en mettre plein les poches pendant que le reste du peuple crevait. Mais là, ça sera totalement différent parce que ce n'est pas d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Le mec, il se sert, il ne distribue rien. C'est informatique, c'est individuel, donc le gouvernement ne pourra rien faire. Donc, c'est un système vraiment sans faille et qui va régler la grande majorité des problèmes. Par exemple, les problèmes pour se soigner, accès aux soins, les problèmes de gens qui travaillent, je parle des gens qui travaillent dur, mais qui ne peuvent pas payer leur logement, qui sont obligés de dormir dehors parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un loyer. Voilà, ça, c'est fini, ça n'existe plus. Tout ce qui est économie parallèle, deal de drogue, de produits de contrebande, et tout ça, fini. Il n'y a plus d'argent, donc les mecs ne peuvent plus. Et surtout, ils font surtout ça pour gagner beaucoup d'argent rapidement, mais ils ne gagneront pas plus que les autres. Donc, je veux dire, ce sera sans intérêt pour eux, donc ce sera fini. En fait, ce système présente beaucoup d'avantages. On pourra travailler moins longtemps, aussi bien par jour que par semaine que par mois et simplement au long d'années avant de prendre la retraite. Donc, on aura plus de temps libre, donc on travailler moins, on aura accès à tout, aux soins, à l'éducation, on pourra faire les études qu'on veut, se loger correctement, nourrir, s'habiller, manger à sa faim, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas vous dire, tout est expliqué plus bas en détail. Mais voilà, en gros, comment se passe ce système économique. Alors, bien sûr, je vous invite, tous ceux qui verront cette vidéo, qui ont envie de supporter ce nouveau système, de le porter en politique. Par exemple, quelqu'un qui, un politicien qui veut se présenter aux élections présidentielles, s'il veut présenter ce programme, le mettre dans son programme, je veux dire, ce projet, il peut, c'est libre de droit, je veux dire, il n'y a pas assez accessible à tout le monde. Vous pouvez tous le reprendre, que ce soit pour des élections communales, européennes, ce que vous voulez, et le prendre à votre compte, même, vous pouvez même dire que c'est vous qui l'avez inventé, votre idée, et moi, ça m'est égal. Sachez-le, que c'est, moi, j'ai juste pensé à ça, je vous en fais part, après, vous en faites, vous pouvez l'utiliser ou pas. Mais, sachez que c'est possible, que ça a été quelque chose de longuement réfléchi, ce n'est pas un truc que j'ai pondu comme ça en 10 minutes. J'ai fait le pour-le-contre, j'ai discuté beaucoup avec des gens, donc, à chaque fois, j'avais des, des fois, des questions, mais s'il y a ça, ça ne marchera pas, parce que, donc, j'ai bien réfléchi, et bien trouvé les solutions à chaque problème, donc, ne vous en faites pas, ça ne sert à rien, commencez à dire, c'est la courte, ça ne marchera pas, non, non, tout est bon, c'est vérifié, c'est ok, c'est clean, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'est tout, j'espère que ce système vous plaira, et qu'un jour, il verra le jour en France, et surtout, de préférence, dans le monde entier. Bon, voilà, je vous dis à bientôt, allez, au revoir !